Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Intérieur. La nouvelle technologie de reconnaissance faciale suscite de nombreuses controverses. Tout d'abord, il lui est reproché son inefficacité en raison d'un taux d'erreur important qui n'en fait pas, en l'état, un outil fiable. Des chercheurs de l'université d'Essex avancent un taux d'erreur de 81%. Les Chinois, qui utilisent massivement cette technologie, la couplent avec d'autres moyens d'identification sophistiqués, obtenant de ce fait d'excellents résultats, mais sur une conception des libertés totalement incompatibles avec la nôtre. Et c'est justement sur le sujet des libertés individuelles que cette technologie soulève de nombreuses réticences, puisqu'elle peut porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment à celles de pouvoir évoluer librement dans l'espace public. Il semble que, sur ce sujet, les Etats européens avancent en ordre dispersé. Inquiète de cette cacophonie, et face aux incertitudes liées à la reconnaissance faciale, l'Union européenne se montre donc particulièrement circonspecte. D'après un projet de la Commission européenne, cette technologie pourrait être interdite dans l'espace public pour les 3 à 5 prochaines années. Ce délai devrait permettre de mettre au point des garde-fous, notamment concernant la protection de la vie privée et les données personnelles. La Commission suggère également des obligations à imposer aux développeurs et aux utilisateurs et la création d'autorités de supervision. En France, la CNIL recommande un débat lucide et approfondi, ce qui ne peut que nous interpeller au groupe Modem et apparenté. Outre le questionnement sur Alicem, il a été parlé d'expérimentation. Quel en serait le protocole et quelle place, en amont ou en aval de cette dernière, comptez-vous donner au débat public ? Envisagez-vous enfin de procéder par décret ou par la loi ? Je vous remercie. Merci, M. le député. La parole est à M. Laurent Dignes, secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'Intérieur. M. le Président, M. les députés, M. le député, vous évoquez la question importante, sensible des nouvelles technologies, dont la reconnaissance faciale. Vous avez raison de souligner que dans certains pays, cette technique est utilisée, qu'elle intéresse aussi les forces de sécurité intérieure françaises, notamment pour détecter des individus en amont, au titre de la prévention des individus dangereux, ou pour effectuer des investigations, des recherches sur un individu, un individu qui aurait pu commettre, par exemple, un attentat et essayer de le rechercher, de le retrouver le plus vite possible en utilisant la vidéo et la reconnaissance faciale. Vous avez raison, bien évidemment, d'insister sur la nécessité de trouver un juste équilibre, car ces dispositifs de reconnaissance faciale peuvent aussi être détournés, et un usage malveillant pourrait, évidemment, porter atteinte à nos libertés individuelles. Et il faut trouver cet équilibre entre la nécessité de protéger nos concitoyens et de protéger nos libertés individuelles. Évidemment, c'est ce à quoi nous travaillons, monsieur le député, comme vous le savez, vous l'avez cité, dans un cadre interministériel, d'abord sous l'autorité du Premier ministre, avec le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'Etat en charge du numérique. Nous travaillons sur ces sujets pour essayer de définir ce que pourraient être des cas d'usage. Nous y travaillons également dans le cadre du livre blanc sur la sécurité intérieure, où un groupe est spécialement dédié à l'utilisation des nouvelles technologies. Et la reconnaissance faciale, dans un certain nombre de cas, figure au titre des propositions qui, sans doute, émergeront. Mais il nous faut aussi les encadrer, car vous l'avez rappelé, les données de reconnaissance faciale sont des données biométriques qui obéissent à un certain nombre de réglementations, au RGPD, la directive poli-justice que vous avez citée. Et donc, il nous faut trouver des cas d'usage équilibrés. C'est ce à quoi nous travaillons. Et probablement que nous nous orienterons dans cette voie par la voie de l'expérimentation, qui est sans doute la méthode la plus sage pour avancer efficacement dans le respect de l'équilibre, qui est celui de la protection de nos concitoyens, bien sûr, et celui du respect des libertés individuelles. Mais nous avançons sur ces sujets, soyez-en certains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !